salut donc là juste avant la vidéo j'ai fait un peu de level up alors pourquoi parce que on va aller dans une ville enfin c'est pas vraiment une ville c'est une ville mais plein plein de monstres donc voilà c'est pas comme une vraie ville c'est un espèce de donjon quoi et donc j'ai repris c'est laisse parce que j'aurais besoin de quelqu'un pour me soigner et c'est dire parce que vous allez voir ça c'est chiant d'ailleurs je ne fais pas une connerie dégage je vais m'acheter quelques que de phoenix parce que j'en avais besoin alors où c'est le marchand d'objets c'est ou donc ça c'est l'encher voilà on voit la zozo c'est la vie où on va aller je vous dis avec des pillards donc c'est assez chiant j'entends c'est pas c'est jamais assez juste tout mon fric mais c'est pas grave j'en aurais d'autres de tout de toute façon on ne peut pas hésiter à s'acheter plein de trucs surtout les tentes qui sont très utiles qui rendent affront tout le monde sur un point de sauvegarde ou sur la carte donc là j'ai encore fait de la merde donc ouais je pourrais y aller à pied zozo mais c'est bon c'est trop chiant et comme je viens de faire du level up pas besoin de m'en retaper une science donc je vais y aller en chocobo donc chocobo pas de monstre et plus rapide bien sûr donc ça fait une espèce de 3d à moitié enfin c'est pas vraiment de la 3d c'est une fausse 3d quoi donc le thème du chocobo c'est le même dans tout l'effet mais dans une autre version et là personnellement je n'aime pas pour ça trop je pars crier je sais pas comment dire voilà donc nous voilà zozo qui est au nord-est de chez doux dans cette ville il ya plein d'ennemis il n'y a pas bon il n'y a pas de gens des vrais gens enfin ou alors par terre comme vous voyez et bon on se fait toujours attaquer par des des piliers alors là je vous préviens que que j'ai appris une nouvelle technique de sabine que voilà d'espèce de sabine enflammé qui font des gars sur tout le monde donc un bled c'est assez sympa oui j'appelle ça un bled parce que ça s'appelle comme ça en anglais là ils l'ont traduit au france voilà donc voilà comment le faire donc en clair il faut faire un demi-serre vu que j'ai les diagonales sur l'émulateur c'est plus facile donc alors oui on va obtenir dans cette ville deux choses enfin deux choses de deux choses importantes alors tout d'abord merde alors tout d'abord oui un des meilleurs outils de l'edgar est aussi une relique spécifique à alloquer n'y a que lui qui peut la porter assez sympa qui permet de voler en attaquant en fait c'est à dire quand ils veulent ils frappent en même temps donc du coup besoin d'arleschon entre frappés machin contre les deux ans mais deux à la fois non ah je cherche donc eux vous vous cassez ils sont pas très puissants mais quand ils crèvent ils balancent magnitude 8 c'est une espèce d'attaque de terre sur tout le monde qui crève quasiment toute l'équipe donc on pourrait toujours lui enlever tous ces pèmes mais bon je peux pas encore donc alors là pour avoir le tool d'edgar l'outil je veux dire je parle des fois en anglais parce que avant c'était le nom en anglais sur la dernière version de la ronde donc là l'heure c'est 16h50 10 minutes alors si vous vous demandez comment on la sait et bien en fait ici il y a que des menteurs donc on peut parler aux gens mais ils racontent que des conneries merde c'est 10h6 50h bon ils racontent que des conneries donc c'est la seule heure qui disparaît et du coup voilà attendez je vois un peu même plus que c'est c'est 10h50 donc ça c'est 10h50 c'est sûr c'est bon putain je suis sûr qu'enfin 6 c'est 10h50 oui c'est la seule heure dont qu'ils ne disent pas donc c'est la bonne ce qui mente et voilà on se retrouve devant un coffre qui contient le meilleur outil d'edgar enfin un des deux meilleurs outils enfin après il y en a un qui est pas mal aussi donc son outil c'est la tronçonneuse vous allez vous allez la voir d'ailleurs c'est assez marrant il porte un masque de massacre à la tronçonneuse quand ils l'utilisent voilà donc là on peut sortir ça sert à rien on peut rien faire donc n'écoutez jamais ce que vous disent les gens de cette ville puisqu'ils racontent n'importe quoi vous faites exactement le contraire en fait alors j'espère que vous n'avez pas sauter entre le bâtiment quand même voilà c'est justement ce qu'il faut faire un moment on va être bloqué faudra sauter entre les bâtiments donc heureusement que j'ai fait de l'éveloppe parce que une de rien c'est assez chiant donc bon non mais après une espèce de danseuse vous allez voir c'est les noms des ennemis un danseuse qui font très mal elles font des sortes de niveau de glace de feu de foot 2 donc c'est le fond sur un perso ça le tueur un coup et c'est le fond sur tout le monde ça fait très mal aussi donc là je vais vous montrer au prochain qu'on va parce que j'ai oublié de nouveau de l'adgar nouvel outil par donc la musique elle est un peu bizarre on croit que c'est par là qu'il faut aller pour le voilà ça peut tuer un coup mais ça peut faire mal aussi donc oui lui il vole du fric il fait bien chère ensuite ils s'enfuient en plus donc je vais essayer de l'autre fait oui ça fait très mal on a au début de 1 c'est 600 c'est vraiment sympa donc ça ça c'est un truc qui fonde donc ils sont encore là vous voyez on peut voir sauf que les attaques normales ne l'atteignent pas comme vous voyez donc il faut l'atteindre avec des sortes ou des attaques qui servent par exemple puis mel je pense que ça marche les builds ouais ça marche ah non même pas bon bah il faut faire des trucs élémentaires donc peut-être avec ça voilà et ça le fait rapparader du coup donc là il n'y a plus qu'à l'acheter donc ça c'est des petits trucs sympa que j'aime bien maintenant on va récupérer la relique de l'ok donc je crois que là on obtient la relique et dans l'autre bâtiment le dernier le café là vous voyez en haut à droite c'est la suite du jeu alors j'espère que je comprends pas les deux bâtiments donc là il c'est une large douleur en plus c'est chiant donc voilà vous voyez ça c'est chier on sait même pas pourquoi ils font ça en mode dans ce alors ça c'est l'ennemi bien chiant là je me soigne dès le début parce que j'ai peur de crever donc un petit coup de tronçonneuse donc on fait ça peut sur un coup voilà là ça tient un coup par exemple quand il est comme ça avec le masque de massacre on se connaît c'est qu'il tue un coup sinon il fait un espèce de truc où il coupe partout là comme vous avez vu tout à l'heure dans tous les cas c'est bien on est contre les boss on veut pas qu'ils fassent le truc qui tient un coup parce que ça marche pas un peu voilà on peut sauter entre les bâtiments comme il nous a dit de ne pas faire et donc qu'il fallait faire pour moi je vais voir le deuxième truc de l'eau qu'il la relique oui c'est une relique je dis la relique de l'eau qu'est ce qu'il y a qui peut l'apporter donc du coup vous entendez ma pièce en clavier parce que j'ai mis toutes les diagonales sur le clavier merde j'en suis bourré j'aurais dû faire flash du coup je n'utilise même plus l'arbalète automatique il y avait certaines versions mal traduites avec bruit de fautes d'orthographe vous l'avez dit et en plus il y avait un bug c'est qu'on pouvait même pas voir le l'outil des gardes donc voilà ça c'est le grand voleur vous avez parlé alors c'est la meilleure relique enfin la meilleure relique pour lui quoi vous allez voir ce que ça fait voilà donc à la place de la commande volée on a capturant donc les frappes en volant ça la fois attaquer et un coup on va faire ici donc on va sauter de l'autre côté voilà capture et j'ai mis le j'ai oublié de vous le dire j'ai mis le curseur en mémorisé donc il reste automatiquement là par exemple j'avais mis outil la dernière fois donc il reste sur outil donc il reste là où je lui ai dit d'aller la dernière fois il reste là où j'ai oublié il reste là où j'ai oublié il reste là où j'ai oublié donc là hop on saute à travers le truc voilà qu'est-ce qu'il y a par ici je me rappelle plus voilà on rentre sur les 4 donc là par exemple c'est pas le 4 donc voilà on va rappeler l'horloge donc déjà faut pas faire le cadre etc et après si on parle à beaucoup de gens on se rend compte qu'il y a la bonne heure je crois qu'il fait quand même moins de dégâts bloqué que s'il utilisait attaquer donc le capteur se fait peut-être moins de dégâts mais bon c'est sympa quand même donc là des lanceuses c'est assez chiant faut les tuer le plus vite possible avant qu'elles nous fassent des magies à la con donc là quand elles font pas de magie encore ça va donc là c'est c'est moins bien à voir qu'à faire parce que les blitz de sabine s'arrange sympa j'ai fait des refus je crois pas quoi peut-être l'habitude c'est vraiment sympa à faire quoi récolter pourquoi ils font chier à nous bouler notre fric là donc j'ai bien ah j'ai bien le fait de dépenser tout le fric parce que de toute façon ils nous devraient donc donc sabine pas blitz blitz non sabine c'est ce que je raconte sabine il obtient des nouveaux blitz en en montant de niveau tout simplement donc ça c'est un boss quoi que attendez donc hop c'est pas 20 par exemple donc ouais je pourrais vous montrer mais j'ai peur de crever franchement j'ai pas envie je reviendrai là plus tard non 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 C'est parti. J'ai de la chance, c'est dans ce genre, c'est pas de magie. Pourtant, je vous jure que quand elle les relance, ça fait marrant. Donc après, Sabine, il apprend un blitz sympa, qui s'appelle Mantra. Donc je sais pas si là aussi c'est le même nom que dans les versions que j'ai entendues. Donc ouais, Mantra et ça... Oh merde. Ça sonne tout le monde sauf Sabine en fait. Il apprend aussi un truc, un blitz. On s'en rendra à utiliser en dernier recours. Il suicide et il met tout le monde à fond en fait. Donc ça c'est un boss. D'abord récupère ça. Doigts de feu. Caisse. Doigts de feu. Je vais lui mettre ça. Basket, hyper premier. Comme en ceinture noire. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc là, on la met tout le monde à fond. Et il y a un boss donc. Pas très très dur. Quand je dis ça, j'espère que je vais pas me planter. Donc il est pas très dur mais il appelle des alliés si on ne grouille pas de le tuer en fait. Donc j'espère que je vais pas me planter parce que ça serait vraiment con de crever ici. De toute façon c'est pas un boss du genre normalement. On voyait on a plus de combats. Donc grossoir c'est assez fort parce que des fois il t'hésite le truc pour tuer un coup et ça marche pas sur le boss. Par contre, ouais voilà. Par contre s'il utilise l'autre truc c'est bien. Non, c'est sympa. Ah non, c'est mal ça. Putain mais ils utilisent l'autre truc pour toi. Donc voilà, je vous l'ai dit, il appelle d'autres gens. Et dans ce cas j'utilise les attaques de d'autres. Merde, je suis le roi. Merde, ça est suel en plus. Oh les bâtards. Ils le suivent, c'est con. Putain les salobas. Donc c'est là ce champ et on va s'envoyer les autres. Il faut se grouiller avant qu'il les soigne parce que c'est pas un mancher. On ne peut pas utiliser de poison sur eux, vous avez remarqué. Oh le con. Non, je n'y crois pas. Il est fort hein. Ah voilà. Et là il l'a fait parce qu'il avait crevé en compte. Voilà, en plus j'ai obtenu une relique. En la volant et bloqué. Donc bloqué c'est vraiment sympa son truc, il peut frapper et en plus voler. Donc je vais vous laisser ici. Donc ne vous inquiète pas, je vais m'en remettre. Je vais les ressusciter. Et donc à la prochaine vidéo. Salut.